Hey ! Yo les gens, c'est DracSurvie, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo pour le mois de décembre. Aujourd'hui, petite vidéo, alors déjà petite actu, et on va parler de trois jeux que je vais faire pour le mois de décembre. Il y aura trois vidéos ce mois de décembre là, donc celle-ci qui devrait arriver le lundi, le lundi 5, qui devrait arriver normalement. Si elle n'arrive pas le 5, elle arrivera le 6 vers 4h, à peu près comme d'habitude, comme je mets mes vidéos. Il y aura une autre vidéo qui parlera de Fortnite, de la fin de saison, de la fracture pour ceux qui suivent un peu Fortnite, tout ça. Moi je ferai ma petite vidéo, il n'y aura pas de live ou quoi que ce soit, il y aura déjà pas mal de monde qui font des lives, avec mes problèmes de logiciel et tout ça. Donc je préfère faire une vidéo, voire peur, avec peut-être, peut-être que je poserai peut-être même pas la vidéo, parce que j'ai peur qu'il y ait des problèmes de bugs ou des trucs comme ça. Donc cette vidéo là, et on reviendra sur Pokémon, parce que je voudrais vous parler des bugs, de ce qui est pas mal, donc tout ça. Donc je vais vous parler déjà, pour aujourd'hui, je vais vous parler un peu de l'histoire de ce Pokémon, qui est donc Pokémon Violet et Carlotte, qui est clairement l'un des Pokémon les plus buggés, je crois. Alors on va pas parler buggé, buggé, parce que bon, moi clairement, quand j'entends certains qui disent qu'il y a eu des bugs au niveau du son, qui a eu des bugs au niveau plateforme, bon, c'est vrai que, donc piste 1 Pokémon, c'est vrai que j'ai eu des bugs au niveau structure. C'est vrai que quand on commence à choper des Pokémon, et qu'on se retrouve près d'un mur, et que votre joueur se fout derrière le mur, donc on voit l'autre côté de la map, bon, bah c'est un bug, c'est vrai que c'est basique, c'est dommage, mais c'est vrai que, bah, ils auraient pu faire mieux que ça, quoi. Ils auraient pu faire mieux que ça, c'est vrai que pour un Pokémon... Alors, c'est vrai que j'ai pas joué au début de Pokémon, de Pokémon épais et boucliers. Je sais pas si dans les raids, vous avez eu les mêmes problèmes, donc les raids d'Inamax, pour ceux qui suivent un peu Pokémon, mais, par exemple, les raids Cristal, donc Cristal ID, clairement, il y a beaucoup de bugs au niveau de la vie des Pokémon boss, et beaucoup, bah, par exemple, quand on cristallise nos Pokémon, et bah, pendant le raid, soit il y a des bugs, soit on voit plus les Pokémon pendant un certain temps, soit la cinématique se fait pas, soit, quand le Pokémon, bah, si vous arrivez pas à le battre, moi, par exemple, il y a certains Pokémon, quand on arrive à 6-7 étoiles, clairement, ça commence à devenir chaud, bah, des fois, la vie, elle remonte, pour vous dire, je me suis fait, je vais même vous le montrer, donc, je vais vous montrer ce que j'ai comme Pokémon, donc, j'ai à peu près tous les Pokémon, j'ai capturé tous les Pokémon, et j'ai eu, donc, en raid Cristal, donc, comme vous le voyez, euh, j'ai eu, euh, notre, euh, notre chair, Dracaufeu, qui est, donc, niveau 100, hein, donc, un raid de 7 étoiles, qui était, donc, euh, donc, Dracaufeu, niveau 100, sauf que, bah, je l'ai combattu au moins 10 fois, avec des joueurs, donc, parce que quand, à partir de 4, de 4 étoiles, je me dis, encore, ça peut se faire, encore, avec des bots, et encore, je pense que c'est quand même des joueurs qui sont refilés, quand même, qui, euh, voilà, qui sont aléatoires, mais, euh, je pense que, quand on commence à décider que, voilà, il faut jouer avec telle personne, telle personne, telle personne, alors, il y a beaucoup, c'est des Japonais, euh, qui doivent tricher, je pense, parce qu'il y a quand même certains Kalinés, euh, donc, l'attaque Kalin, qui, euh, clairement, est complètement pété, complètement cheaté, alors, on va me dire, ouais, bah, c'est peut-être les stats, alors, c'est vrai, il y a peut-être les stats qui, euh, qui doivent jouer là-dessus, mais, euh, c'est vrai que, euh, quand on se retrouve contre un Dracoffeux niveau 1, niveau 100, où on a la vie, qui remonte, qui a un bouclier, où il enlève les stats mauvais, euh, je pense que moi, au niveau développement, je pense qu'il pourrait faire, c'est soit, ils choisissent, entre le bouclier, ou l'enlèvement de stats, parce que, clairement, quand on le rend confus, et puis qu'il décide d'enlever ses mauvaises stats, donc, euh, par exemple, le confusion, le poison, ou autre, alors, c'est vrai que ça enlève aussi, aux autres, mais, euh, moi, je trouve que c'est un peu dommage, que, euh, ben, Dracoffeux, euh, Dracoffeux niveau 100, ou même d'autres, hein, moi, je parle en gain de cause, hein, euh, tiens, euh, j'ai eu le droit, euh, ben, à, euh, ben, tiens, attendez, Mimiki, je crois, voilà, Mimiki, j'ai eu un Mimiki 75, voilà, Mimiki, bon, ben, déjà, il a déjà, la première attaque, ou, ben, déjà, il ne prend pas beaucoup de dégâts, parce que, ben, il perd, le, 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 le stat de bouclier, au niveau de son, de son costume, et après, ben, il faut l'attaquer, quoi, mais, c'est vrai que, ben, le bouclier, qui le rajoute, le plus, les enlèvements de stats, pour certains, bon, par exemple, moi, j'aime bien des fois, jouer, avec Tectoplasma, pour les rendre confus, ou, quand il y a du brûlé, ou, par exemple, il y en a beaucoup qui jouent, euh, Miraïdon, ou, par exemple, les Pokémon qui peuvent paralyser, alors, je n'ai pas vu beaucoup qui jouaient les Pokémon qui faisaient dormir, mais, c'est vrai que, ben, quand ils enlèvent les stats, euh, c'est dommage, parce que, ben, ça enlève le côté, cool, euh, du Pokémon, qui fait que, ben, voilà, ça, ça endurcit, ça facilite la capture du Pokémon, alors, c'est vrai que, c'est une capture obligatoire, quand vous battez le Pokémon, mais, c'est dommage, quoi, clairement, c'est vraiment dommage, de, euh, pas pouvoir, euh, avoir un Pokémon beaucoup plus simple, alors, bon, ben, voilà, comme moi, par exemple, Mimiki est de type Spectre fait normal, parce que, ben, je l'ai eu, en type normal, au niveau, euh, du Terra, euh, du Terra, euh, du Terra, du Terra cristallisé, donc, clairement, voilà, euh, il y a eu, ben, par exemple, pour tout ce qui est niveau 5 étoiles, j'essaye de les capturer, parce que des fois, ben, il y a des stats qui peuvent être mieux, il y a des trucs qui peuvent être mieux, alors, des fois, ben, je compare les Pokémon, donc, par exemple, Florgès, ben, Florgès, pareil, je l'ai eu en Terra normal, qui est, ben, donc, avec des stats, bon, ben, j'ai eu les meilleures stats, donc, comme vous le voyez, j'essaye de faire évoluer un peu tous, euh, là, j'ai le blanc, j'ai le blanc, j'ai la orange, la bleue, et la rouge, euh, pour le moment, j'ai pas eu d'autres, j'ai les perroquets de toutes les couleurs, qui est clairement, euh, qui est clairement, plutôt sympa, euh, par exemple, au niveau taurus, alors, on va me dire, mais il est différent en taurus, alors, oui, alors, pour ceux qui n'ont pas encore compris, il y a le taurus normal, qui est dans les deux versions, et, euh, et le taurus aquatique, et le taurus de feu, qui, ben, bien sûr, avec le Terra Zedit, moi, par exemple, je l'ai capturé, en, en zone cristallisée, alors, donc, il a le, l'atout plante, qui est clairement, plutôt pété, parce que clairement, bah, ça lui rajoute une, une petite force, quand vous le, euh, quand vous le transformez, donc, c'est vrai que, ben, haute plante, sur un taureau, qui est plutôt au combat, c'est vrai que ça, ça donne du, du stat, ça donne du stat, euh, donc, bah, si, par exemple, vous voulez le taureau de feu, ben, il faut avoir l'autre version, tout ça, donc, il faut les échanger, euh, moi, je vais échanger avec mon frère, parce que, ben, mon frère a l'autre version, mais, euh, par exemple, moi, comme vous le direz l'autre, bon, ben, j'ai quand même, j'ai quand même, toutes les versions, toutes les, tous les pokémons, qui sont, euh, ben, par exemple, les pokémons qui sont enfermés, donc, pour ceux qui ne les connaissent pas, ben, donc, nous avons un poisson rouge, nous avons un escargot, qui est plutôt, moi, je le trouve plutôt sympa, je le trouve plutôt pas mal, nous avons un, un, un élan, avec un gros, une grosse marmite, et nous avons, un, un lion des neiges, avec, deux épées, qui est clairement, sa signification, clairement, ah ben non, il glisse pas les, les, les machins, donc, donc, voilà, après, nous avons quand même, bon, moi, ma version, j'ai quand même, épine de fer, épine de fer, tête de fer, roue de fer, mythe de fer, paume de fer, euh, haute de fer, nous avons un, garde de fer, et, euh, donc, donc, voilà, pas mal, après, bah, si vous voulez, les autres pokémons, de l'autre version, bah, il faut les échanger, donc, bah, moi, par exemple, pour mon frère, j'ai déjà fait, euh, ce qui, voilà, ce qu'il n'avait pas, alors, j'ai commencé à chercher, et puis tout ça, donc, il y a quand même pas mal de pokémons à envoyer, donc, bah, je vais envoyer Mirai, donc, parce que moi, j'ai le mien, mais, euh, donc, comme vous le voyez, bah, de ma version, je dois lui envoyer quand même, euh, un flangoust, un sherbentain, alors, oui, alors, on va me dire, ouais, mais, il l'a aussi, oui, mais, si il veut le faire évoluer, je lui ai mis l'armure, rancune, parce que, bah, les deux versions, sont différentes, donc, bah, moi, c'est l'armure rancune, et puis lui, je ne sais pas, donc, euh, je lui ai mis aussi, euh, Quatarmac, je lui ai mis Fennig, ou, ou, ou Groupit, ou Baglaçon, et les Pokémon, bien sûr, les Pokémon qui sont plutôt pétés, euh, je lui ai mis Soukoupi, je lui ai mis Drabi, et, euh, Feuforef, qui est, voilà, alors, alors, vous avez, pour ceux qui ont, euh, la version, euh, autre, que moi, j'ai la version violet, sans coquille, par exemple, vous, vous l'avez en rose, pour ceux qui ont la même version que moi, donc, avec mes Raiden, et pour l'autre, ben, c'est le bleu, donc, il ne faut pas se tromper, alors, on va me dire, ouais, mais c'est les mêmes, mais bon, pour ceux qui, comme moi, aiment bien avoir tous les Pokémon, euh, que ça soit femelle ou mâle, eh ben, j'aime bien, alors, peut-être pas non plus, voilà, je ne me casse pas le cul-cul non plus, pour les avoir tous, mais, par exemple, pour vous dire, euh, alors, ils sont où, euh, donc, comme vous le voyez, j'ai les deux, euh, j'ai les deux évolutions de, celle-acène, qui, voilà, qui est type bleu, et type jaune, et j'ai tous les évolis, tous les évolis, donc, pyroly, aqualie, philali, et puis, ben, pour ceux qui connaissent, voilà, donc, donc, voilà, donc, avec les évolutions, donc, après, ben, je m'attaquais aux évolutions des Vivaldin, alors, on a eu une nouvelle évolution pour Axeloto, je ne sais pas qui c'est qui le joue, mais clairement, c'est en évolution, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, d'accord, donc, voilà, nous avons un dauphin, ouais, d'accord, un dauphin qui est clairement, ouais, d'accord, ok, l'évolution, alors, je ne l'ai pas encore fait évoluer, parce que je n'arrive pas à le faire évoluer, je pense qu'il faut qu'il soit en bonheur, qu'il soit heureux, donc, il faut que je le mette, dans mon, sur la table de pique-nique, et puis que je le fasse, qu'il soit heureux, j'essaye aussi d'avoir pomme, vert pomme, parce que, ben, j'ai lui, mais, je n'arrive pas à avoir l'autre, donc, donc, voilà, et, puis c'est tout, alors, aussi, je vous parlerai des évolutions, des différentes évolutions, qui, clairement, dans la prochaine vidéo, parce que, clairement, il y a certains, certains pokémons qui évoluent assez, bizarrement, là, par exemple, il faut le faire marcher mille pas, lui, il faut qu'il gagne le point colère, et qu'il attaque 10 fois avec le point colère, et lui, c'est une autre, toute autre histoire, donc, il faudra que je vous parle de ça, donc, on parlera des pokémons qui évoluent bizarrement, euh, donc, je pense qu'il y a encore pas mal d'évolutions à faire, donc, je pense que, pour la deuxième vidéo, qui est, clairement, en fin d'année, je pense que ça sera sur la fin d'année, je pense que je vous ferai une petite vidéo, après le 24 décembre, donc, vous aurez le plaisir d'avoir du pokémon, à la fin du mois de décembre, je pense que ça sera les deux seules vidéos, pour moi, parce que, clairement, il y en a encore, il y en a qui font des vidéos, en long et en large, qui font des tutos, pour avoir des shiny, il y en a qui font des tutos, pour chaper des, des pokémons, qu'il faudrait juste chercher, donc, clairement, voilà, je vais vous parler, autre chose, donc, de, euh, notre chère map, euh, on va me dire, oui, mais la map, elle est très bien, oui, la map est très bien, je trouve que la map, super, voilà, elle est bien distingue, machin, sauf que, sauf que, sauf que, on va me dire, c'est tout à fait normal, que, bon, le cratère de Platza, euh, soit grisé, alors, c'est tout à fait normal, je le trouve, tout à fait cool, mais, ici, pourquoi, il y a du grisonnant, pourquoi, clairement, on a de l'eau, tout autour, clairement, on peut se balader, tout autour, donc, bien sûr, il y a une zone, bien sûr, vous pouvez pas aller aussi loin, mais là, là, ici, il y a un rocher, là, il y a un rocher, vous pouvez pas grimper, et, ici, comme vous le voyez, c'est grisé, alors, pourquoi ils ont pas mis de l'eau, alors, est-ce que, dans les commentaires, vous me mettrez dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont faire une extension, qui feront que, on aura des trucs, un peu comme, à la Pokémon, épée et bouclier, où il y avait des antres, et qu'il fallait visiter certaines choses, parce que, clairement, Dracofoe n'est pas marqué dans le Pokédex, donc, est-ce qu'il y a un Pokédex national qui sortira plus tard, parce que, bon, moi, j'ai pas encore rempli, mais est-ce que vous, pour ceux qui ont terminé, est-ce que vous avez un Pokédex national, donc, à remplir de A à Z, ou, est-ce que, ben, c'est juste pour faire dégueulasse, clairement, moi, je dirais que c'est plutôt pour avoir une extension, alors, j'espère, parce que, clairement, ben, on a quand même connu, Arceus, et Pokémon épée et bouclier, qui ont quand même, ben, par exemple, Pokémon épée et bouclier, on a quand même eu deux extensions, donc, c'était plutôt sympa, Arceus, on n'a pas eu le, 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 le coup, du, de la, de la, de l'extension, c'est un peu dommage, parce qu'il y avait certaines choses, je pense qu'ils auraient pu faire des extensions sur Pokémon Arceus, voire avoir un Pokédex national, voire un Pokédex beaucoup plus évolué, et ça aurait été pas mal, donc, voilà, et quand on regarde au niveau de la map, quand on vous regarde bien, on voit les rochers qui passent de l'autre côté, alors, est-ce que, pour plus tard, ils nous ont préparé quelque chose pas mal, ou est-ce que, ben, est-ce qu'ils vont laisser ça, est-ce qu'ils vont laisser ça en mode des gros dégueulasses, parce que, clairement, ce serait dommage, parce qu'on sait que là, ben, c'est une zone où, normalement, il y avait la Team Star, donc, pour ceux qui ont déjà fini le jeu, ben, voilà, donc, donc, voilà, donc, ben, pour la prochaine vidéo, donc, on va parler des évolutions, des évolutions, et, euh, on fera quelques raids, donc, des raids étoiles, euh, des raids étoiles, ben, nos petites chères étoiles, là, brillent, c'est les meilleurs, je pense, euh, parce que j'essaye aussi d'avoir une, une, une plante, une fleur sucrée, donc, une plante secrète sucrée, pour, euh, notre cher professeur, qui est ici, à l'académie, sauf que, ben, je n'arrive pas à en avoir, j'arrive que à avoir des corsets, donc, euh, ça devient un peu chiant, alors, bien sûr, on va me dire, ouais, mais c'est qu'à partir de certains, oui, je sais, c'est entre 5 et c'est plus, 5 étoiles, voire plus, sauf que moi, à chaque fois, c'est des corsets, donc, euh, donc, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, alors, je me suis mis là où il faisait un peu calme, parce que clairement, avec la musique, ça aurait été chiant. Donc, je vais vous laisser sur ça, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche, à laisser un petit commentaire aussi, dites-moi, quelle version, quel jeu, si vous avez les deux, vous avez pris les deux, tout à fait, tout à fait normal, il y en a qui l'ont pris les deux, quel Pokémon que vous jouez, moi clairement, je joue clairement, Flamigator, Glavado, Nafali, Gigacel, et, Fomatop, Fomarmote, et, ben, la dernière, le dernier, la dernière cas, c'est pour faire évoluer mes Pokémon, en combat, bien sûr. Alors, bien sûr, bon, vu que je fais plus de Raid, je fais quelques combats, vu que quand vous avez, terminé le jeu, au minimum, vous pouvez faire des combats, contre les professeurs, les machins, donc c'est un peu, le système D, parce que vu qu'on peut plus retourner à la Ligue, ça c'est complètement dégueulasse, vous pouvez plus faire de champions non plus, ça c'est complètement dégueulasse, ça c'est pareil, pour ceux qui ont joué Pokémon épais et bouclier, je pense que pas mal de personnes ont quand même fait, on a recommencé la Ligue au moins 50 fois, on a quand même recommencé les champions 50 fois, alors, 50 fois, j'en rendis, mais je pense que pour XP les Pokémon, pour aider à faire évoluer, pour faire machin, pour faire machin, il y a quand même pas mal de choses que je trouve qu'ils ont quand même supprimé dans ce jeu, qu'ils auraient pu garder comme la Ligue, ou on aurait pu retaper la Ligue, ou quoi que ce soit, on va me dire, ouais, mais c'est que pour le machin des trésors, oui, mais bon, j'ai envie de vous dire, à un moment donné, moi, de combattre les mêmes professeurs, et puis qu'ils me font chier, parce que, ben, ils ont des Pokémon qui sont super faciles, moi, pour vous dire, je ne change aucunement de Flamigator, Flamigator est le seul Pokémon que j'utilise, vu qu'il est niveau 100, alors bon, des fois, j'ai envie de m'amuser, donc j'essaye de changer, mais, voilà, c'est chiant. Donc, je vous laisse sur ça, passez une bonne fin de journée, une bonne, bonne semaine, une bonne fin de semaine, et je vous dis à la prochaine, les gens, c'est DracSurvie, peace.